Yo tout le monde, c'est Johnny King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour la carrière avec le Villarreal, dans cet épisode, 3 matchs, le FC Valence, Deportivo La Corogne, le Rio Vallecano, en 18ème des finales de coupe d'Espagne. Allez on va, hop l'équipe est parfaite, allez c'est parti, il nous faut une victoire. Bonjour, ici Hervé Matou, je suis bien évidemment avec mon alcoolique Franck, Allez, let's go ! Yo, Danilo, Trigueros, Bruno, João Moutinho qui récupère, Danilo, La frappe de Danilo, c'est au-dessus. Mario Gaspar, Trigueros qui lance, Batistao, Léo Batistao, la frappe, c'est repoussé, Soldado, Djigo Alves qui marque, oh l'erreur du gardien. Quasi contre son camp là, frappe de Soldado, regardez, il plonge et il la remet dans son but. La boulette ! Et on mène un but à zéro. Stop, parfait, Mario Gaspar, oh la mauvaise passe. La frappe et c'est l'égalisation ! Bien sûr, c'est pas là que je voulais la mettre. Pablo Piatti qui égalise. Pourquoi le casse-faire ? La passe ! Oh, c'est magnifique. Merci de pas la prendre. C'est magnifique. Mais le but ! C'est n'importe quoi. Regardez. Et il la prend pas, c'est gentil. Oula, on est dans le mal là. Allez, c'est parti. On se fait dominer de tout ça. mais pourquoi tu tires du droit tu tires du gauche oh là il apprend pas on fait goulir il a frappé à eux on va en profiter pour faire un changement rien ne va du tout le geste technique il ne l'a pas fait Cornet et l'égalisation Maxwell Cornet heureusement que la relève est là trappe croisée de Maxwell Cornet et on égalise et on va faire notre dernier changement faire rentrer Samuel à la place de Dos Santos allez le contrôle et le but Maxwell Cornet qui a fait la diff oh on l'a fait on a été mené 2 buts à 1 mais en moins de 2 minutes là hop on est vite le tacle frappe croisée encore et ça rentre c'est superbe c'est parti mon petit il lance allez Samuel Samuel la frappe et Diego Alves qui repousse en corner voilà dans le rassemble au niveau des tirs on est devant on a toujours pas la possession bon l'homme du match Maxwell Cornet obligé et l'équipe elle a pas fait un gros match on s'attend à mieux allez c'est parti pour ce match à l'extérieur face au déportivo de la corogne il y a un problème Santos qui est blessé on va mettre Samuel on va mettre Levo de toute façon ça ne sert à rien bon on va jouer avec l'équipe B on va mettre Triggeros on va mettre Notre-Sorez allez c'est parti let's go bonjour à toutes et à tous bonjour Franck oui bonjour et bonjour à tous vraiment content on est d'être à des côtés pour ce match petit Maxwell là on compte sur lui il y a toujours un peu de tension dans les travées la tête d'Isaac wouh Navarro le contrôle là qui a fini se trouver le cabinet parfait Isaac qui lance Samuel allez la vitesse de Samuel la tête de Cornet et le gardien toujours présent pour l'instant c'est une touche ah Daniel Indy qui se trouve la frappe ça passe au dessus marin bon allez je vais rentrer dedans encore une fois ça sera la mi-temps mi-temps sur ce score de 0-0 allez on enchaîne avec cette seconde période on engage on est Indy on sait pas où est parti Amarté c'est peut-être il est même pas à son poste alors il est là marin Amarté Lopo pour le corner Manuel Indy Cornet parfait ah là 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 oui et oui l'erreur le pressing on avait bien anticipé Maxwell Cornet encore lui déjà c'était pas pour lui mais bon Maxwell Cornet on l'a sélectionné vite fait on a anticipé la remise au gardien et ils l'ont payé cash septième but pour lui déjà très bonne passe allez arrache toi Castillaire oh la frappe et monsieur l'arbitre qui ne s'y fiche toujours pas en faute il le balaye avant de frapper par continu allez elle a encore une faute là c'est pas possible d'accord c'est une belle sortie de but moi même je n'ai pas compris on a vu une belle petite erreur du jeu on a vu marin c'est l'héros et l'indy allez il l'a il y a Amarté qui se fait tacler par derrière là on a fait le petit crochet qui va bien carton jaune s'il veut revenir en équipe 1 peut-être guerrier Castillaire oh l'erreur l'erreur ouh l'erreur de Borger oh ceux qui loupent on se passe bien l'intention était bonne mais ça n'a pas suffi pour marquer Castillaire allez il lance Amarté Amarté la frappe au-dessus le gardien qui va pouvoir se relancer qui cherche Sidney on a fait beaucoup de tirs mais pas beaucoup de tirs cadrés on a eu beaucoup de chance ça aurait pu finir sur un match nul ce match même voir le perdre parce que Borges qui loupent allez allez on est parti pour ce dernier match de cet épisode on va jouer un peu en bleu qu'il est fatigué on va mettre l'équipe oh allez c'est parti allez et c'est un match à élimination direct c'est ce qui peut être de cet âge de piste il y a une fois quelque chose à faire c'est parti et puis Castro la talonnade Quinny Churon oh Bruno allez c'est parti Moussantos ah elle l'a pas eu la mauvaise passe allez Moussaccio allez oui hop parfait Victor Wiss magnifique allez Chum Costa Bikistao 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 Chum Costa Denis Suarez la reprise de Bikistao Soldado Bikistao allez il esquive le tacle il résiste au physique Bikistao Denis Suarez Trideros à la parade de tonneau allez le corner Dos Santos la tête c'est parfait fini parfait ça revient fini un Camaya c'est perdu oh et Léo Bikistao qui s'est défait du défenseur il rentre dans la surface la frappe et pénalty et bien sûr il lui prend le pied et c'est un carton jaune c'est un carton jaune ça sent le normal en tout cas alors oui il n'a pas hésité il a été bien il faut sur son tacle glissé allez Baptistao qui va justement le tirer oh c'est arrêté superbe performance la du gardien il ne s'est pas laissé piéger ce sera donc à corner corner allez Torrice Trigueros Amaya on va repasser là-bas avec Mario Gaspard jouer avec Dos Santos on va temporiser on va revenir c'est Kaspar Bruno Denis Soares et 8 ce ballon qui est détourné par un défenseur et il prend le chemin à défilé attention parce que là avec celui c'est plus du tout la même chose mais c'est sûr on a encore un peu de chance elle est détournée là je ne sais pas si le gardien l'aurait eu là parce qu'elle était il était pris à contre-pied là alors qu'il se relance de l'autre côté c'était trop tard et voilà première première période on marque là juste avant la mi-temps le Deportivo qui fait matcher une face au Salta Figo un partout allez on va lancer cette seconde période le Rio qui engolge allez John Costa la frappe c'est Tolo qui la détourne en corner petite claquette je ne sais pas si parfait que ça Baptistao qui est bien anticipé allez Bruno Dos Santos allez pour Bruno qui la remet à Dos Santos la reprise et c'est le but c'est superbe reprise de Dos Santos en pleine lucarne team on va effectuer des changements on va effectuer des changements Bruno qui va laisser sa place ça Pino Cornet qui va remplacer Soldado et Samuel qui va remplacer Dos Santos Notch un autre chose qui remplace Guéra voilà nous remplaçons Cornet Pino Samuel qui remplace Dos Santos Bruno et Soldado Patistao, la frappe s'est contrée attention, le bleu à corner Pina, la frappe s'est contrée ça sera un corner corner, la frappe et le but il vient d'entrer en jeu regardez cette phase, superbe le contrôle est magnifique reprise frappe enchaînée heureusement qu'il a baissé sa tête 3 matchs 4 buts Maniccio le sang de Maniccio et cette tête débit mais c'est au dessus hop, allez Patistao, ça part vite Pina qui lance Maxwell Cornet allez Maxwell Maxwell, il est passé Maxwell la petite frappe et le but deuxième but de Maxwell Cornet il est inarrêtable dans cet épisode petit drip sur le défenseur petit ballon glissé sous le gardien entre ses jambes quel talent il rentre, il met deux buts son premier match il met deux buts la bonne anticipation face au Deportivo il marque c'est l'homme de cet épisode et donc la victoire 4 buts à 0 on a totalement dominé le Deportivo et le 7 Tafigo se sont quittés sur un score nul de 2 donc voilà au classement on a fait le trou 9 points d'avance sur le Real de Madrid pour l'instant on a 9 points aussi sur Barcelone qui n'a pas joué en tous les cas on aura 6 points d'avance s'il gagne dans le prochain épisode nous jouerons le Sporting Re-Run à domicile nous jouerons le match retour à la maison contre le Rayo Volecano et nous jouerons à domicile face au Real Betis on va faire un petit rapport d'équipe rapidement hop Barbossa on n'a rien pris donc la nouvelle recrue Leandro Bakuna Bailly Edgarier qui a pris 1 plus 3 très très bon défenseur Marin qui a pris également 1 plus 3 Samuel qui a pris 1 plus 1 Daniel Indy qui a pris plus 1 Daniel Amartey 6-20 il a du mal il a pris un plus 1 Castilejo qui a pris un plus 1 Isaac Success qui a pris un plus 2 pareil il y a un match on ne l'a pas beaucoup vu mais bon il est encore jeune la petite pépite Maxwell Cornet 19 ans 9 matchs 9 buts très très bonne très bonne note Daniel Leva lui il n'a pas fait grand chose 5-70 il n'a rien pris Léobatistao 80 plus 2 à la fin de la saison il va repartir Cédric Bakambu 6-70 il a pris un plus 2 Leonardo Suarez 69 plus 3 un jeune prometteur aussi Thomas Pina 78 bon il n'a pas bougé Daniel Bonnero qui n'a rien n'a pas bougé Antonio Rucavino donc on a Bakuna pour le remplacer il a pris un moins 1 Bigelon 62 plus 2 et c'est pareil on va s'en séparer il n'est pas pas terrible Alfonso je le trouve pas mal pour 19 ans très bon joueur Matteo Moussaccio il a pris un plus 1 il fait le taf Bruno a pris un plus 1 31 ans on va retrouver un remplaçant à la saison prochaine Manuel Trigueros qui n'a rien pris c'est étonnant il fait de très bons matchs très montré par l'OM l'OM serait dessus Denis Suarez qui n'a rien pris pareil très très bon match très belle stat Victor Ruiz qui n'a rien pris très bon défenseur John Costa qui n'a rien pris non plus Alphonse Areola 82 plus 3 mais aussi il est prêté donc il va repartir la saison prochaine Mario Gaspar 80 plus 1 Adrian n'a rien pris donc il va repartir donc il va repartir aussi également Dos Santos qui n'a rien pris Roberto Soldado 80 plus 1 18 matchs 10 buts au total Dorian Jokic qui n'a pas joué donc il n'a rien pris Xavi Espinoza il a fait un match donc il n'a rien pris Mua Gomez qui a pris un plus 1 plutôt rétaffé Alexander Pantic il joue tous les matchs mais il n'a pas il a pris un plus 1 mais sa moyenne est 5,99 pourtant il a des bonnes stats moins de 3 ans Sergio Marcos qui a pris un plus 1 avec Lugo on s'en sépara peut-être ou on le garde en haut on ne sait pas pour l'équipe pour l'équipe B Franco Acosta qui n'a rien pris il n'a même pas joué avec Kupère et Rodrigue qui a pris un plus 3 sans avoir joué c'est formidable donc voilà le prochain match on va mettre l'équipe on fera jouer l'équipe B donc voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire moi je vous dis à la prochaine allez ciao je vous dis